S.T.V. Votre télé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur le spectre de télévision. À la une de l'actualité de ce mercredi 4 juillet 2018, Santé, faire à nouveau de l'hôpital général de Yaoundé la première formation sanitaire de la ville. Récommandation d'André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, s'adressait au professeur Vincent de Paul Tchentieu et Victor Claude Ayenga. Le directeur général et le directeur général adjoint de l'hôpital général de Yaoundé sont officiellement entrés en fonction ce jour. Économie, le port autonome de Douala veut améliorer son environnement, répondre aux exigences de la modernité et faire face à la compétition. Ce 4 juillet s'est tenu une réunion d'information de la communauté portuaire. Il a été question de présenter aux partenaires l'état d'avancement des projets engagés. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamin Ousmane May, a reçu le directeur général adjoint au ministère italien des Affaires étrangères de relations avec l'Afrique, Giuseppe Mistreira, accompagné de l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, Marco Romiti. Au menu des échanges, le bilan des projets de coopération issus des fonds de reconversion de la dette du Cameroun vis-à-vis de l'Italie. Le point avec Mireille Siavzi. Le Cameroun n'aura donc pas à rembourser ses engagements financiers pris auprès de l'Italie. On a décidé d'annuler la dette, mais de convertir le montant de la dette en projet de coopération. C'est-à-dire que le Cameroun, au lieu de nous donner la restitution de la dette, peut utiliser le projet dans le plan de coopération. Un bref bilan des projets de coopération issus des fonds de reconversion de la dette du Cameroun vis-à-vis de l'Italie pour la période 2017-2019. A cela s'ajoute une projection sur la réalisation de la coopération pour la période 2019-2021. Ces projets portent d'une part sur l'humanitaire, à savoir éducation, santé, construction des services sociaux de base, surtout dans les zones en crise, notamment au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord et à l'est du pays. Et d'autre part sur le développement des infrastructures sportives en vue de la préparation de la Cannes 2019. Autant de choses qui justifient le qualificatif d'excellentes relations entre l'Italie et le Cameroun. Et nous voulons certainement continuer dans ce sens-là, en renforçant cette coopération riche, dense, entre le peuple italien et le peuple camerounais, pour que nos populations puissent accéder à l'émergence à l'horizon 2035. Tous ces détails ont été précisés au cours de cette audience accordée par le ministre de l'Économie au ministre italien des Affaires étrangères. Il faut dire qu'au terme des échanges, les partis ont convenu pour la période 2019-2021 de mettre un plus grand accent sur le développement des petites et moyennes entreprises du Cameroun compte tenu des transformations du cacao ainsi que celui du cuir. Améliorer l'environnement portuaire, répondre aux exigences de la modernité et faire face à la compétition, tel est le chantier sur lequel se lance le port autonome de Douala qui, à travers une réunion d'information de la communauté portuaire tenue ce mercredi 4 juillet, a édifié ses partenaires sur l'état d'avancement des projets engagés. René Narcisse-Moto. Nous n'avons pas terminé parce que le pays n'est pas occupé. Les derniers travaux de mise à nouveau du port autonome de Douala remontent aux années 80. Rattrapés par les challenges de la modernité, l'autorité portuaire locale a fixé en date du 28 décembre 2017 le cap de sa nouvelle politique de priorité en vue de la relance efficace et efficiente des activités de cet espace portuaire. C'est alors qu'un diagnostic de remise à niveau est adopté. Et en date du 27 décembre 2017, un portefeuille du projet du PAD est arrêté. L'occasion s'y prétend, une réunion d'information de la communauté portuaire sur l'avancement de projets au port autonome de Douala-Bronabiri s'est déroulé ce mercredi 4 juillet 2018 au club PAD. L'adide réunion, qui était présidée par le directeur général du joint du port autonome de Douala, a permis non pas seulement de présenter une vue schématique globale de la future configuration en termes d'infrastructures, mais également de rélever les blocages et manquements. Nous avons voulu commencer les travaux de la route. Excusez-moi, c'est pas pour faire de la publicité. Mais pour le moment, une route en zone avale. Et nous, le point de départ c'est Transimex, le point d'arrivée c'est Mira. Pour commencer ces travaux, on a perdu trois mois. Parce que les populations qui avaient été sensibilisées pourtant, n'ont pas voulu partir. Il a fallu beaucoup de tractations et ça c'est pas la moindre des difficultés. Donc nous avons perdu trois mois. C'est un projet qui aurait été achevé avant la fin de cette année. Si vous avez suivi, il ira jusqu'en février, mars de l'année prochaine. Mais il devait être achevé en 2018. Pour le directeur des projets du dragage et de la logistique maritime, les travaux avancent de façon considérable. Le même exercice a été effectué par le directeur des projets rélevants de l'aménagement portuaire. Ici, on peut évoquer entre autres le remplacement des défenses et d'accostage, la sécurisation portuaire, la réhabilitation des chaussées au parc à bois et la réhabilitation de construction de dix nouveaux magasins. Sur la vingtaine de projets, le PAD a déjà commencé l'exécution de 16 à peu près. Les quatre autres vont connaître un début d'exécution dans les trois mois qui suivent. Voilà ce que nous pouvons dire pour le moment. Mais il s'agit, et vous avez dû l'observer, il s'agit d'une vraie transformation du paysage du port de Douala. Signalons à tout fin utile que l'autorité portuaire s'engage dans ce vaste chantier au fin d'améliorer son offre aussi bien en qualité qu'en quantité. Hôpital général de Yaoudé, les nouveaux dirigeants, désormais en poste. Ils ont été installés dans leur fonction ce jour à Yaoudé. André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, a recommandé au professeur Vincent de Paul Tien-Tieu et Victor-Claude Ayenga de faire à nouveau dans l'hôpital général de Yaoudé la première formation sanitaire de la ville. Mireille Sabzou. Diplômé du Q1191 à Yaoudé, le nouveau directeur général de l'hôpital général de Yaoudé a débuté sa carrière dans le corps médical à l'hôpital départemental de Yagua. Il s'envole par la suite pour l'Europe et obtient successivement le diplôme d'études spécialisé en neurochirurgie à Genève en 1999, puis celui de neurochirurgien à Bruxelles et enfin deux diplômes de neurochirurgie pédiatrique et de microchirurgie des nerfs à Albor. Vincent de Paul Tien-Tieu accède au grade de maître de conférence CAMES en 2008 à l'université de Yaoudé 1 et devient professeur titulaire. Il poursuit sa carrière en tant que conseiller médical à l'hôpital central de Yaoudé et chef de service de neurologie et traumatologie dans le dit institut depuis 2014. Quatre ans plus tard, soit le 2 juillet 2018, un décret du président de la République fait du natif de Bafon, le nouveau directeur de l'hôpital général de Yaoudé. À ses côtés, comme directeur général adjoint, Victor Claude Ayenga, 53 ans d'âge, tout aussi doté d'un brillant parcours professionnel. Il est d'ailleurs le coordonnateur du projet de coopération entre l'hôpital général de Yaoudé et le CHU de Bordeaux. Leur nomination intervient dans un contexte particulier, notamment au moment où des importants travaux de réhabilitation et de relèvement du plateau technique de ce centre hospitalier sont en cours. Des challenges qui ne sont donc pas des moindres. La grande prescription est que les deux travaillent en équipe, d'une part. Deuxièmement, qu'il s'assure que tout le personnel est mobilisé et met tout son monde au travail. Que cet endroit soit un endroit propre, un endroit accueillant. Que les patients qui entrent trouvent toujours du personnel professionnel afin que les nombreuses personnes qui entreraient ici malades puissent ressortir en bon état de santé. Pour relever ces défis, la nouvelle équipe dirigeante de l'hôpital général de Yaoundé mise sur un travail en synergie. Je crois qu'avec mon collaborateur, mon camarade de classe, le professeur Victor Ayanga, on a partagé, nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. J'étais surpris, mais je pense que ce n'est pas un hasard que la hiérarchie ait fait ce choix. Nous allons travailler main dans la main. Le professeur Vincent de Paul-Djédieu succède ici au professeur Claude-Héline d'Amdito-Yap à la tête de cet établissement depuis 13 ans. 30 journalistes venus des régions du centre sur des littorales suivent ici même à Douala un atelier de renforcement de capacité de trois jours en matière de couverture médiatique des élections et de promotion des scrutins pacifiques. Organisé par l'Organisation des Nations Unies, la cérémonie d'ouverture du 10 séminaire a eu lieu ce jour. Inès Pangand et Guedman Manquet pour les détails. Éduquer, informer et dénoncer des missions habituelles des journalistes. Durant les périodes électorales, leur mise en œuvre exige une plus grande responsabilité du fait de la sensibilité de la dite période. Consiste pour le journaliste à assurer une couverture de l'ensemble du processus, à ne pas se substituer aux institutions mises en place pour gouverner toutes les phases du processus, à savoir le déroulement du scrutin, mais aussi la proclamation des résultats. À ne pas être partisan. Que ce soit dans les programmes d'information stricte, de débat ou de divertissement, la responsabilité sociale du journaliste pendant la période pré- ou post-électorale doit être engagée. Le journaliste doit être neutre au cours des opérations électorales. Ne pas envenimer les situations qui sont susceptibles de conduire à des conflits. Et en tout état de cause, garder le sens de la responsabilité sociale qui est le sien parce que son rôle, l'importance de son rôle fait de lui quelqu'un qui est susceptible d'attiser des conflits, mais aussi quelqu'un qui est susceptible de ramener la paix à travers les messages qu'il fait passer par les médias. 2018, une année électorale au Cameroun, un contexte qui a motivé l'Organisation des Nations Unies à organiser du 3 au 5 juillet 2018 à Douala un atelier de renforcement des capacités des journalistes en matière de couverture médiatique, des élections et de la promotion des scrutins pacifiques. La période électorale est toujours une période palpitante dans la vie d'un pays. Et nous avons vu dans le passé les dérives, les crises, les tensions pendant les élections, ça veut dire avant, même après les proclamations des États. Donc nous sommes là aujourd'hui pour renforcer la capacité des journalistes sur d'abord le code électorale, désormais sur l'éthique et la déontologie de leur profession, pour qu'ils sachent ce qui les attendent et qu'ils sachent ce qu'il faut faire. Un séminaire lancé ce 4 juillet 2018, jour 2, qui va contribuer à la formation de 30 journalistes venus des régions du Sud, du Centre et du Littoral. Ils sont désormais des avocats pleins. Le passage définitif du stage à l'avocature proprement dite a eu lieu ce jour à la cour d'appel du Littoral. Sur 158 admis à l'examen du barreau, deux sont arrivés ce jour en retard à la cérémonie de prestation du serment. Ils ne seront pas admis en salle. Pour le bâtonnier, ce sont là des produits bien raffinés, prêts à être insérés dans le système judiciaire camerounais. Jackson Niekamgara leur a recommandé d'être des professionnels, de ne pas céder aux influences extérieures. Ils doivent éviter également des cris de pétition. Précisons que cette prestation du serment se tient dans un contexte marqué par la grogne de certains recalés à l'examen du barreau. L'élection à la tête de ce barreau, toujours attendue, est la crise anglophone. Je vous propose à présent d'écouter maître Ngoo Lafosso et maître Alice Com qui reviennent sur la procédure à tenir par ses retardataires, les retardataires dont de ce jour, ainsi qu'un nouvel avocat. C'est de saisir le bâtonnier d'une requête aux fins de prestation de serment. Le bâtonnier, pas le représentant du bâtonnier que je suis, le bâtonnier en personne. Dès demain, il faut qu'ils saisissent le bâtonnier et il aura une solution très rapide pour eux. Je crois qu'ils vont pouvoir convaincre le bâtonnier de faire ces démarches, de les accompagner pour que, je crois que la prochaine cour d'appel, c'est Ébolova, pour qu'ils soient dans ce lot-là, pour qu'ils ne perdent pas toute une année. Un sentiment de gratitude, un sentiment de joie, mais beaucoup plus une interpellation à plus d'ardeur au travail. Et nous ne manquerons pas sans dire merci à tous ceux qui ont été comme des lantennes sur notre chemin pour cet accomplissement. Ça a pris du temps, c'est un aboutissement, mais ce n'est pas le travail que nous nous sommes parvenus, et également par la grâce de Dieu. Donc, nous disons merci à tous ceux qui nous ont aidés à y arriver. Et nous pensons que c'est dès à présent que nous nous mettrons au travail pour pouvoir appliquer ce que nous avons reçu comme enseignement. Et nous pensons que nous sommes à la hauteur de la tâche. En tant qu'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le comité de gestion a tenu sa première réunion. Une descente sur le terrain est annoncée. Des sous-comités constitués dans les deux régions, le MINAT et le MINDEF ainsi que le ministre de la Communication étaient présents à cette rencontre. Les pluies ont repris et avec elles un lot de difficultés, particulièrement pour les commerçants ambulants qui sont obligés de trouver des stratégies pour en même temps protéger leurs marchandises des eaux et les vendre. Inès Pangan. Juju, d'être commerçant en saison de pluie. Marché double balle au Katibé Panda, arrondissement de doigt à la cinquième jour de pluie, vu du ciel, la multiplicité des couleurs ferait presque oublier le calvaire d'une période de l'année aux adaptations diverses. J'ai d'abord besoin d'un nylon pour protéger le pang. J'ai aussi besoin d'un manteau pour me protéger contre la pluie. Il faut le parapluie, il faut le parapluie, le nylon, les bottes au pied et c'est les dépenses. Devant la fidélité de dames pluie, il faut user des stratagènes pour ne pas être déficitaire au cours de ces trois mois constitutifs de la saison de pluie, dites mortes, en comparaison à la saison sèche, moment de l'année où les bourgeons du commerce grandissent et fleurissent. On ne peut pas conserver le pang jusqu'à 13h, jusqu'à la pluie. Avec la pluie, je tombe du matin jusqu'au soir, le pang devient rassi. Et quand le pang est rassi, les gens n'en prennent pas. En saison sèche, je peux prendre au minimum 250 pang et je finis sans problème. Pourtant, en saison puiseuse, je ne peux pas, je redis ma commande à 150 et j'ai tous les difficultés. Pendant la saison sèche, c'est facile, puisqu'on n'a pas peur que les achilles se gardent. Avec l'humidité. Alors, pendant la saison pluvieuse, due à l'humidité, nous devons baisser le prix pour vite écouler le stock. Il faut durer la saison de pluie, parce qu'il y a même manque de clients qui viennent au marché pour pouvoir acheter. On lave comme ça, on vient, on dépose, ça nous regarde comme tu nous vois là. Pas seulement totalement protégé des eaux de la pluie, la priorité au marché reste l'écoulement le plus rapide possible de sa marchandise. On ne doit pas supporter, on va faire comment ? Lutte contre les inondations à Yaoundé, comment avancent les travaux d'assainissement de la poste centrale ? Notre reporter Olivier Bouziquier a fait un tour, il nous propose ce reportage. Lutte poste centrale à Yaoundé, sujet à des inondations spectaculaires en saison de pluie. La dernière inondation ici date d'il y a quelques mois avant le début de ces travaux. Il s'agit en effet pour cette entreprise chinoise d'élargir le lit d'un fundi afin de mieux canaliser les eaux. Le problème a déjà été détecté. Les eaux de pluie venues des quartiers tels Mangier passent par là et s'acheminent vers les égaux situés juste en dessous du rond-point. Bouchées depuis des années par des déchets, les eaux débordent et s'en suivent des inondations. Le travail réalisé a consisté à déboucher ces égaux pour faciliter le passage de l'eau selon les techniciens. La suite a été l'élargissement de cette voie de canalisation. La hauteur est passée de 75 cm à 2 m et la largeur de 3 m à 8 m. Au stade actuel des travaux, il est question d'installer progressivement ces blocs de filtres, lesquels serviront à empêcher les déchets des traversiers. Seulement, les travaux avancent à un rythme qui est loin de satisfaire les ténanciers de ces maisons de commerce. La quinzaine d'ouvriers à l'œuvre ne les rassurent pas sur l'imminence de la fin des travaux. Ils relèvent cependant une avancée considérable dans le processus d'assainissement de la zone depuis le début du chantier. Toutes nos excuses pour ce léger désagrément dans la suite du journal. L'énergie renouvelable pour booster l'approvisionnement en énergie au Cameroun. C'est l'information à retenir de l'échange entre les parlementaires de la Chambre basse et le gouvernement ce jour. Un échange qui intervient au moment où le taux d'électrification au Cameroun est de plus en plus préoccupant. Olivier Bouzique. Malgré les multiples projets d'infrastructures énergétiques engagés, le taux d'électrification au Cameroun atteint à peine 50% selon un rapport publié par la Banque africaine de développement fin 2017. Le phénomène des délestages s'accentue et la situation est davantage préoccupante pour les parlementaires qui ont dû interpeller l'institution nationale en charge de la gestion de l'énergie à marge de la session en cours. Nous pensons donc qu'avec les énergies renouvelables, nous pourrons parier à ça. Et cela, il y a nos partenaires, les Chinois, les CIPV, les Allemands et les Suisses avec qui nous sommes en collaboration, pourraient apporter des kits d'énergie solaire pour parier à cette situation, faute d'éradiquer complètement le problème d'énergie, le manque d'énergie sans laquelle le développement, l'industrialisation n'est pas possible. L'alternatif de NIO est de développer l'énergie renouvelable pour booster l'approvisionnement des ménages en énergie. Une centrale solaire a déjà été réalisée à Djoum à cet effet. Cette centrale devrait pouvoir produire une capacité de près de 186 kW à en croire le représentant d'énergie au Cameroun face aux parlementaires. Nous aimerions renforcer la politique du gouvernement en matière de promotion des énergies renouvelables. Car nous savons tous que le Cameroun a un grand défi en ce qui concerne la hausse vertigineuse de la demande en énergie. Et vous savez tous que parmi les solutions, l'énergie renouvelable de nos jours constitue avec la baisse des coûts. Vous savez qu'avant il y avait un problème de coûts très élevé, mais de ce jour, avec la baisse des coûts, l'offre énergétique par la voie du renouvelable devient maintenant possible. Compte tenu de la forte demande en énergie, NIO entend accélérer tous les mécanismes administratifs et techniques, redéfinir la politique d'approvisionnement en énergie à travers l'allègement des taxes douanières par exemple, et développer des stratégies pour attirer plus d'investissement. Sport, Cannes 2019, les chantiers en prélude à l'événement piétine dans la région de l'Ouest. Un frein accentué depuis le passage du ministre de l'Habitat et du Développement Urbain et le retour des pluies à l'Ouest, nous disent nos reporters Alexis Bémot et Flore Keigne. Un mois après le passage du Mindu, les travaux sont toujours au ralenti, surtout avec le retour des fortes pluies à l'Ouest. Deux tronçons en particulier piétinent énormément. Le cas de l'axe Inno-Afrique Construction est le plus flagrant. L'entreprise China Highway Engineering en charge du dit marché a tout simplement garé après le passage de Jean-Claude Buenchu à l'Ouest. Sur les raisons du désistement, impossible d'en savoir plus car ici, seuls les engins témoignent de la présence de l'entreprise sur les lieux. Toutefois, le manque de financement serait la première raison de désistement et de freinage des travaux. Si on peut faire un point, au chantier où on se trouve, c'est vrai qu'on peut voir les trottoirs déjà aménagés à un certain niveau, on peut voir les caniveaux déjà aménagés à un certain niveau, mais on se rend compte que sur la plateforme, rien n'évolue normalement. Bien que l'on soit des profanes, mais même à vue d'oeil, on se rend compte que les choses n'avancent pas. Coordonnateur du comité de suivi citoyen des travaux de la Cannes depuis un an, M. N'Golongolo reste sceptique quant à la réussite des chantiers à Bafussam. Certaines personnes pourraient dire que c'est les plus huit qui font en sorte que ces travaux prennent un coup de ralentissement. Mais à notre observation et compte tenu des informations que nous avons recueillies sur le terrain, même de manière indirecte, il se pourrait que c'est un problème de financement. Les un tiers qui doivent être déboursés ne l'ont pas totalement été. Les manœuvres sur le terrain nous ont déclaré que même s'ils ont eu les un tiers sur les décomptes, compte tenu du fait qu'ils ont beaucoup de chantiers qu'ils doivent entreprendre, cela ne sert absolument à rien. A noter que l'heure est encore au terrassement sur plusieurs axes à Banjoun et Bafussam. Et à l'annonce du Premier ministre Pôle. Estivis, votre télé.